Générique Monsieur Bertrand, nous avons en duplex avec nous de Bruxelles, M. Guy Verhofstadt. Bonsoir, M. Verhofstadt, vous nous entendez ? Bonsoir. Oui, je vous entends. Et on vous voit même. Alors, vous êtes ancien Premier ministre belge et président du groupe libéral au Parlement européen. Je vous propose d'écouter d'abord ce que disait tout à l'heure Nicolas Sarkozy dans sa conférence de presse commune avec Angela Merkel. Les capitales face à cette crise financière sans précédent à laquelle est confronté l'euro, que la France et l'Allemagne parlent d'une même voix et affirment la volonté d'une même politique. C'est absolument le fondement de tout. Et la détermination de la chancelière et de moi-même est absolument totale pour apporter des réponses communes, ambitieuses, durables sur tous les sujets que nous sommes confrontés. Alors, M. Verhofstadt, je me tourne vers vous tout d'abord. Est-ce que ce sont des paroles en l'air ou est-ce que vraiment on a le sentiment que la France et l'Allemagne travaillent réellement ensemble ? Je pense qu'ils travaillent réellement ensemble, mais on n'a pas encore vu de résultats. Moi, j'espère que ce sommet peut quand même décider de quelques dossiers. L'augmentation, par exemple, du fonds de sauvetage, la récapitalisation des banques, l'argent supplémentaire additionnel pour la Grèce. Mais encore une fois, cette crise ne va qu'être terminée. On ne va pouvoir que stabiliser l'euro si on crée, dans la zone euro, une vraie union économique et fiscale. Et si on crée un vrai gouvernement économique pour la zone euro et aussi un marché obligataire unique. Et là, j'attends. J'attends, je n'ai pas l'impression que la France ou l'Allemagne sont en train de discuter sur ces réformes profondes qui sont nécessaires. Xavier Bertrand, est-ce qu'on est prêts, nous, Français, à aller jusqu'au point indiqué par M. Verhofstadt ? Tout d'abord, bonsoir à M. Verhofstadt. Ce que je voudrais dire, c'est que chacun doit bien avoir conscience d'une chose, c'est que l'euro, ce n'est pas une option. Et que si l'euro implosait, c'est toute l'Europe qui exploserait. Et qu'il faut bien comprendre quand même que ce qui se joue en ce moment, c'est notre avenir commun et qu'on ne peut pas non plus tirer un trait ou se dire qu'il y a peut-être d'autres solutions que la solution européenne. La France, pour moi, est un grand pays, mais pas assez grand pour s'en sortir tout seul. Ce n'est pas possible. Donc, notre avenir, il est européen. Les discussions ne sont pas faciles. On le savait parce qu'il y a 17 pays, 17 pays qui sont dans l'euro. Il faut convaincre tout le monde que cette logique-là, personne ne peut s'en sortir seul. C'est une évidence, que ce soit sur le fonds de sauvetage, que ce soit également sur les banques, sur la convergence, convergence économique, convergence fiscale. Le Président de la République en a déjà parlé. C'est une évidence. On ne peut pas avoir une monnaie commune et avoir des politiques qui rèdent en tous les sens. Vous me donniez l'exemple tout à l'heure de certains pays européens où on pourrait avoir des politiques fiscales très, très différentes. Il faut que ça se rapproche. Il faut que ça converge. Autrement, on ne peut pas avoir la monnaie et les autres dimensions qui, elles, partent dans tous les sens. M. Verhofstadt, de votre point de vue, parce que la Belgique, c'est entre guillemets, on dit un petit pays. Alors, de votre point de vue, vous êtes un bon observateur. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la France qui doit faire le plus d'efforts pour satisfaire les exigences allemandes ou bien l'inverse ? Je pense que tous les États doivent faire des efforts et certainement tous les pays et certainement, naturellement, les grands pays. C'est-à-dire accepter qu'il y a un transfert de pouvoir vers les instances européennes parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'on est en train de traîner pour le moment. C'est qu'il faut donner des pouvoirs supplémentaires au niveau économique, au niveau fiscal, au niveau de l'organisation des marchés obligataires à l'Union européenne. Et c'est de ça qu'on a peur. Mais les marchés sont très clairs. Les marchés financiers ne croient pas dans une monnaie unique d'une part, avec 17 gouvernements, avec 17 marchés obligataires et avec 17 stratégies économiques différentes. Et faire ce pas-là, ce saut-là, ce saut fédéral, parce que c'est ça le mot. Il ne faut pas avoir peur du mot. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Si on ne le fait pas dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, alors, naturellement, l'euro est en danger, ce qui serait naturellement une catastrophe parce que cet euro est un instrument fantastique pour créer du bien-être en Europe. Alors, Xavier Bertrand, ce saut vers le fédéralisme ? Vous savez, on peut utiliser tous les mots, mais ce saut pour plus de convergence, pour une gouvernance économique, M. Verhofstadt peut le dire. Vous avez le droit de parler directement, M. Verhofstadt. M. Verhofstadt, qui est-ce qui en a parlé le premier parmi les chefs d'État et de gouvernement ? C'est le président Sarkozy, qui dit, qui pousse cette idée. C'est vrai qu'elle n'est pas facile à faire passer, mais qu'on ne peut pas s'en sortir sans une gouvernance économique. Ça, je pense que c'est une constante. On aimerait que ça avance plus vite encore, mais je pense que la direction est clairement celle-ci. Maintenant, c'est vrai que ce soir, mais ça avait été dit avant, ce n'est pas l'issue définitive, ce ne sont pas les solutions définitives. Ça sera mercredi, mais c'est vrai qu'il nous faut une solution globale. Pourquoi ? La question a été clairement posée tout à l'heure. On a aujourd'hui une situation financière, une crise, qui est là, qui est importante, et qui n'est pas sans conséquence sur la situation économique. Pourquoi ? Pourquoi on le voit bien aujourd'hui ? Il y a des difficultés économiques, parce que beaucoup de chefs d'entreprise vous disent « Moi, ça irait plutôt bien, mais à force d'entendre que tout va aller mal, j'arrête mes investissements, j'arrête mes embauches. » Et voilà pourquoi il est important de régler cette question européenne et de l'euro, pour apporter une réponse à la situation financière, et le G20 aussi sera très important, si on ne veut pas avoir à nouveau une crise économique sans pareil, du même ordre que celle qu'on a connue en 2008. Voilà tout l'enjeu. Il ne s'agit pas de dramatiser les choses, de dire exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et pourquoi ce sommet et celui de mercredi sont si importants. – Alors, il y a un autre enjeu. M. Revestad et M. Bertrand, cette question s'adresse à vous deux. Faut-il donner des moyens à l'Europe avec une taxe sur les transactions financières, et à qui faut-il attribuer cet argent ? À quoi faut-il l'affecter ? M. Revestad. – Oui, nous, on est en faveur, avec le Parlement européen, de cette taxe, et de le donner, naturellement, au budget européen, ce qui donne alors la possibilité de diminuer les contributions nationales de tous les États membres de l'Union européenne, ce qui va aider, naturellement, parce que tous les États ont, pour le moment, des problèmes de finances publiques. Je voulais encore une fois, deux secondes, revenir, parce qu'il ne faut pas être dupe. Je sais bien qu'on est en train de déterminer de discuter de plus d'Europe pour le moment, mais il faut le faire de la bonne façon. Donner plus de pouvoir aux États membres, à la gouvernance des États membres, aux méthodes intergouvernementales et au Conseil, ça ne va pas résoudre le problème. Les marchés financiers, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent qu'à côté de la monnaie unique de l'euro, il y ait une union économique, une union fiscale, une union politique, qui est gérée par les institutions européennes, c'est-à-dire par la Commission européenne, par la Banque centrale européenne. Et c'est ça qu'il faut créer. Et ce n'est pas encore fait par les chefs d'État et de gouvernement des 17 États membres de la zone euro. C'est eux-mêmes qui veulent gérer l'euro, la monnaie unique. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne sont pas compétents pour ça. C'est vraiment une instance indépendante, comme la Commission européenne à la Banque centrale européenne, qui doit faire cela. Et c'est ça qui est au cœur du problème pour le moment. Est-ce que le chef d'État et le gouvernement sont prêts de faire ce saut ? M. Verhofstadt, on va continuer à vous regarder, pendant que vous écoutez la réponse de Xavier Bertrand, qui franchement n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas ça. Il y a des institutions, elles existent. Il faut les respecter. Il faut respecter leur indépendance, notamment en ce qui concerne la Banque centrale. C'est une chose. Mais moi, je pense que le politique a son mot à dire. Et si le politique a la volonté d'aller vers davantage de gouvernance économique, il ne faut pas dire aux politiques, d'accord, mais vous restez à la porte. Parce que je pense que l'Europe a besoin de politique. M. Verhofstadt est un homme politique. On a besoin d'un homme politique qui s'engage. Et d'ailleurs, si ce n'était pas les politiques qui s'étaient engagés en 2008-2009, l'Europe aurait certainement sombré et l'économie aurait complètement sombré. Donc je pense qu'il ne faut pas dire aux politiques, non, 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 c'est trop sérieux pour vous. Et je pense que cette idée d'une gouvernance, d'un gouvernement, elle a tout son sens. Elle a tout son sens. C'est un changement, c'est vrai. Est-ce que je peux donner un exemple, par exemple ? Oui. Je peux peut-être donner un exemple pourquoi ça ne fonctionne pas. On a vu que certains pays n'avaient pas appliqué les règles du pacte de stabilité. Et c'était aux États membres de contrôler ça. Eh bien, ça n'a jamais fonctionné. Les États membres ne se contrôlent pas eux-mêmes, ne se pénalisent pas eux-mêmes. Ils ne vont pas décider de sanctions. Moi, j'ai été neuf ans dans le Conseil européen. Je n'ai jamais vu un collègue pointer le doigt vers un autre collègue pour dire, ah, vous n'appliquez pas le pacte de stabilité de croissance. Vous ne faites pas les réformes nécessaires. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Et les marchés financiers ne nous croient pas pour le moment. Et c'est pour cette raison qu'il faut aux instances européennes, les démocratiser, les politiser, ces instances européennes, mais donner plein de pouvoirs pour mener une politique unique au niveau de l'Union. Parce que si on a une monnaie unique d'une part, on ne peut pas continuer avec 17 gouvernements, 17 marchés obligataires et 17 stratégies économiques d'autre part. Il y a deux choses. Que par le passé, on n'est pas fait comme il fallait, évidemment. Évidemment, personne ne peut le contester. Aujourd'hui, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on en est là. Maintenant, je pense que tout le monde a bien conscience que demain ne peut pas être comme hier. Mais c'est évident. Je pense, M. Verhofstadt, aujourd'hui, dans les conseils européens, je n'étais pas à Bruxelles, mais il n'y a personne aujourd'hui qui fermerait les yeux, qui détournerait les yeux sur un pays qui n'irait pas jusqu'au bout des réformes sur lesquelles il a promis de s'engager. Mais si je peux me permettre, vous avez parlé du marché obligataire à différentes reprises. Est-ce que c'est la question des eurobondes que vous avez à l'esprit ? Naturellement. Je crois que la seule manière pour vraiment gérer bien la dette en Europe, la dette dans la zone euro, et pour en finir avec les tensions, les tensions de taux d'intérêt élevés en Grèce, élevés dans le sud de l'Europe, beaucoup moins élevés en Allemagne. La seule manière pour résoudre ça, c'est de créer un marché obligataire avec des euro-obligations qui serait un marché liquide de 4 500 milliards d'euros et à des taux d'intérêt beaucoup plus bas que maintenant. Ce que les Américains ont pour le moment. Les Américains ont décidé de ça au fin du 18e siècle, en 1790, donc un sacré bout de temps. C'est à nous de faire exactement la même chose parce qu'encore une fois, les marchés ne nous croient plus. Ils ne pensent pas que l'euro peut être stable sans qu'il y ait un marché obligataire unique avec des euro-obligations. Mais M. Verhofstadt, vous, vous voulez ça tout et tout de suite. C'est bien ça ? Moi, je veux ça tout de suite parce que les marchés le demandent tout de suite. On n'a plus le temps. Ceux qui pensent qu'on peut encore attendre 6 mois, 1 an pour résoudre cette crise, le problème est très simple. Déjà pendant 20 mois, on est dans cette crise. Cette crise a débuté en décembre 2009 en réalité. Et depuis décembre 2009, on a pris des demi-mesures, demi-mesures, chaque fois en réagissant à des événements sur les marchés. Eh bien ça ne fonctionne pas. Le moment est là pour développer une vision globale, de créer une feuille de route et de l'appliquer à 110 %, je dirais. Xavier Bertrand vous répond. Sur la question des euro-bondes, je voudrais reprendre aussi l'argumentation que vous, vous développiez tout à l'heure. C'est que si tous les pays ne font pas encore tous les efforts eux-mêmes, si les pays ne mettent pas en place cette convergence économique et fiscale, si vous mettez en place ces euro-bondes totalement et tout de suite, quelle garantie vous avez qu'ils vont faire les efforts, qu'ils vont faire les réformes ? Quelle garantie vous avez ? La garantie est très simple. Si un pays n'applique pas les règles du pacte de stabilité, on les met dehors, on les pousse dehors. Donc je crois qu'un système d'euro-obligation à laquelle les pays peuvent se citer, où sont éjectés ceux qui n'appliquent pas les règles, c'est un instrument beaucoup plus intelligent, une sanction beaucoup plus efficace que tout ce qu'on est en train de discuter pour le moment. Il y a une réponse rapide là-dessus, puis après je voudrais qu'on aborde un autre aspect. Les euro-bondes, point d'arrivée, les choses, on le sait bien, ce n'est pas un sujet tabou, mais comme point de départ, vous n'avez pas cette garantie. Quand M. Verhofstadt dit que ce n'est pas grave, on le met dehors, ah non, on sait ce qui est arrivé avec les Man Brothers. On s'est dit que ce n'est pas très grave, un établissement financier qui fait... Ce n'est pas dramatique en soi, on sait ce que ça va faire. Non, c'est la théorie des dominos. Voilà pourquoi si vous avez un pays qui aujourd'hui quitte l'Europe, son système bancaire et financier à lui, à ce pays, va tomber, va chuter. Mais seulement comme les autres systèmes bancaires et financiers sont connectés avec lui, la théorie des dominos, moi j'ai vu aux Etats-Unis et Man Brothers, et pas deux fois. M. Verhofstadt, je voudrais qu'on aborde maintenant un autre aspect. M. Verhofstadt, vous parlez du fédéralisme, tout le monde parle de fédéralisme en ce moment, mais comment redonner confiance aux Européens dans cette Europe dont ils ont l'impression qu'elle ne les protège pas ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on convainc les gens d'évoluer vers le fédéralisme ? Je pense qu'il ne faut pas seulement parler, naturellement, de la crise autour de l'euro, il faut aussi donner de l'espoir aux citoyens européens. Et donner de l'espoir, ça veut dire qu'il faut venir aussi avec un plan de croissance. Seulement avec de l'austérité, on ne va pas résoudre la crise. Il faut de nouveau la croissance. Et la croissance peut être créée aussi par l'Europe. Si avec des euro-obligations, ça serait un énorme instrument pour attirer de l'épargne de tous les partis du monde, afin qu'on puisse investir en Europe. Parce que c'est ça qui manque. Cette épargne existe. Il y a l'épargne chinoise, il y a l'épargne des pays arabes, il y a l'épargne dans le monde brésilien, etc. Tout ça peut être investi en Europe si on crée les moyens pour investir en Europe. Et des moyens uniques. Par exemple, des obligations en euro. Et c'est cette croissance qui doit donner de l'espoir. Parce que pour le moment, tout ce que les gens voient de l'Europe, c'est le problème avec l'euro. Et ils ne savent plus en fait à quoi ça sert. Et que c'est un instrument merveilleux pour revenir à la croissance économique en Europe. Xavier Bertrand. La question des obligations, si je peux me permettre, c'est un outil, c'est un moyen. En politique, c'est l'objectif qui compte et la stratégie qu'on met en place. Et là où je vous rejoins, c'est sur une partie, c'est qu'il faut aussi qu'on ait à nouveau la stratégie. C'était la stratégie de Lisbonne. L'investissement sur la recherche, sur la formation pour que l'Europe tout entière puisse justement se projeter dans l'avenir. C'est aussi la stratégie industrielle. Aujourd'hui, je le dis très clairement, nous avons des normes pour faire respecter la concurrence. D'accord, très bien. Mais la question, c'est aussi l'industrie au niveau européen. Toutes ces questions-là, on peut booster nombre de choses qui sont propices à l'activité. Et vous avez raison de le souligner. Il faut aussi que la question de la croissance, de l'emploi, ne puisse pas être considérée comme des sujets tabous. L'Europe est aussi un continent dans lequel on doit penser activité supérieure, activité supplémentaire et emploi en plus. Et ce débat que j'ai avec vous, je l'ai eu de la même façon au niveau du sommet du G20, travail-emploi avec l'ensemble de mes homologues. Parce qu'on sait bien qu'il nous faut faire rentrer la dimension financière, économique et aussi sociale. Le social n'étant pas la dernière roue du carrosse. M. Verhofstadt, quand même, en France, à l'heure actuelle, vous savez, on est déjà lancé dans la campagne présidentielle. Et il y a un thème qui ne s'impose pas, mais qui est très présent dans la campagne, c'est la démondialisation. Et on dit que l'Europe ne protège pas suffisamment, que contrairement aux Américains et à d'autres sous-continents, elle ne prend pas de mesure de protection dans la concurrence mondiale. Et vous pensez que ça peut être mieux fait au niveau national ? Allez, prenez la crise financière qu'on a connue en 2008. Je pense que c'était Jacques Attali qui a écrit un petit livre là-dessus, en expliquant que la vraie raison de cette crise est que les marchés sont mondialisés, sont globalisés, d'une part, et que d'autre part, le contrôle politique reste encore au niveau national. Et qu'il y a un déséquilibre complète, total, entre d'une part les marchés et d'autre part la politique. Moi, je suis un libéral, mais je sais qu'il faut réglementer, qu'il faut réguler, qu'il faut un cadre régulateur pour les marchés. Mais mieux, il faut le faire au niveau européen. Ça peut encore fonctionner, je crois. Au niveau national, il n'y a aucun superviseur national des banques en Europe qui a vu venir cette crise financière. Il n'y a personne qui a dit « Oh, je donne un avertissement, il y a un problème ». Ça n'a pas fonctionné dans le passé, ça ne va plus jamais fonctionner dans l'avenir. C'est pas au niveau de l'État-nation qu'il faut régler nos choses, c'est au niveau européen. C'est la seule possibilité que nous, Européens, avons. Xavier Bertrand, je le crois maintenant d'expérience, ça fait maintenant un certain nombre d'années que j'exerce des responsabilités politiques nationales. Il faut qu'il y ait aussi, par rapport à la mondialisation, une vraie dimension sociale de la mondialisation. Mais ce haut niveau international, je crois au G20. Je crois qu'il a véritablement un rôle à jouer parce que c'est deux tiers de la population, 85% du PIB. Il y a un rôle d'impulsion. Je le crois aussi au niveau européen, au niveau européen. Et moi-même, vous savez, M. Verhofstadt, j'ai voté non à Maastricht en 92 parce que je voulais une Europe plus politique. Il n'empêche aujourd'hui que mon engagement européen, il est total. Mais, encore une fois, avec le politique qui prend ses responsabilités et le politique parce qu'il est le représentant. Il est le représentant du peuple et est à même d'avoir la légitimité pour porter ces changements et ces réformes. Moi, j'ai fait campagne à l'époque pour les élections européennes en soutenant mes candidats. C'était cette mission-là, le retour aussi du politique au niveau européen. Et puis, je pense quand même qu'au niveau national, il faut cette logique aussi de dimension sociale. Il faut créer des richesses, c'est vrai, parce qu'il n'y a que les créations de richesses qui permettent de mieux les répartir. Mais il faut cet équilibre. M. Verhofstadt, vous voulez répondre ? Au niveau européen, on est aussi un peu légitime, mais on est aussi élus par le peuple. Les députés européens, je fais campagne pour nombre de mes amis. Une dernière question parce qu'il va nous rester à peine trois minutes. M. Verhofstadt, c'est intéressant parce qu'on voit que cette crise, on a l'impression que tout dépend de Nicolas Sarkozy, d'Angela Merkel. Est-ce que c'est bien pour vous qu'on reste dans cette logique-là du franco-allemand ? Est-ce que les Français et les Allemands doivent décider de tout en Europe ? Est-ce que c'est eux qui doivent donner l'impulsion ? Est-ce qu'ils ont réussi jusqu'à présent ? M. Verhofstadt, c'est bien que ces deux grands pays de l'Union européenne travaillent ensemble. Mais ils doivent le faire de la bonne manière. Je ne pense pas que c'est une bonne chose, chaque fois devant un sommet, d'essayer de trouver une solution qui, selon moi, va dans la mauvaise direction. Une solution où on utilise la méthode intergouvernementale pour essayer de régler les problèmes. Tandis que les marchés financiers, ce qu'ils demandent, c'est une vraie union économique, fiscale et même politique, avec des instances européennes qui ont le plein de pouvoir et qui sont contrôlées politiquement par le Parlement européen et aussi par les parlements nationaux. Et c'est là le problème. Le problème n'est pas que le moteur franco-allemand se voit régulièrement pour faire avancer les choses. Le problème est que pour le moment, ni en France, ni chez Mme Merkel, ils croient dans la nécessité pour ça de renforcer la méthode communautaire. Et c'est ça le problème. Néanmoins, la méthode communautaire, je veux le rappeler à M. Bertrand, c'était la méthode monnaie. Et c'était en français aussi. Alors, M. Bertrand. Moi, je le dis aujourd'hui, le moteur, le couple franco-allemand, on en a besoin, vraiment besoin. Il ne résume pas toute l'action européenne, mais on sait bien que quand ce couple-là n'est pas soudé pour avancer, ça marche moins bien. Et c'est vrai, vous le savez bien, depuis bien longtemps, à des noeurs de Gaulle, à l'époque, si on remonte aussi assez loin, s'il n'y a pas ce couple qui fonctionne bien, est-ce qu'on a la même construction ? Je ne le pense pas, à l'époque. OK. Donc aujourd'hui, je pense que M. Verhofstadt le reconnaît également, il y a des avancées qui sont en train de se produire. Ça a été dit tout à l'heure dans la conférence de presse qui a vocation à rendre compte de ce sommet. Maintenant, on a besoin en plus d'avancées et de succès. Et au-delà de la question des eurobondes qu'évoque M. Verhofstadt, je pense que lui-même reconnaît que ces avancées, heureusement qu'elles sont là et heureusement qu'elles sont en train de se produire. Parce qu'autrement, c'est un peu un qui-tout-double. C'est un qui-tout-double pour l'Europe, sur la façon dont on envisage la construction européenne à l'avenir. En 30 secondes chacun, M. Verhofstadt, on va s'en sortir cette semaine ou pas ? Je ne pense pas qu'on va encore s'en sortir complètement parce que ce qu'on va faire ici et mercredi, c'est surtout des mesures d'urgence qu'on va prendre, augmenter le fonds, la récapitalisation des banques. Et je crois qu'on va devoir attendre encore un petit peu pour voir les grandes réformes qui sont nécessaires pour créer l'union économique et fiscale dans la zone euro. David Bertrand, 30 secondes, pareil ? Oui, je pense qu'on va avoir des avancées notables. Il faut qu'elles soient globales. Et il faut surtout qu'elles mettent un terme à cette incertitude, à cette crise financière qui est là, beaucoup plus importante qu'on ne peut l'imaginer. Parce qu'autrement, ça sera toute la contagion pour notre économie. Il ne faut pas que l'économie se bloque et s'arrête comme on l'a connu en 2008. C'est ça tout l'enjeu. Et c'est pour ça que le président ne ménage pas ses efforts. Il est allé à différentes reprises à Berlin parce qu'il faut qu'on avance ensemble, les Français et les Allemands. Monsieur Verhofstadt, je vous remercie d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. Voilà, c'était bien d'avoir aussi le point de vue de quelqu'un qui peut regarder ça en dehors des frontières françaises et qui a une vraie vocation européenne également. Merci, monsieur Verhofstadt. Xavier Bertrand, on marque une pause et puis ensuite, vous aurez le droit à la séquence suivante, questions de français. Merci, Étienne.